Monsieur Koïda, vous êtes ancien ministre malien et vous avez beaucoup travaillé avec la Chine. Comment voyez-vous la coopération entre la Chine et le Mali ? Merci. Je voudrais tout d'abord dire que le Mali, depuis son accession à la souveraineté nationale, le 29 septembre 1960, a toujours été accompagné par la République populaire de Chine. La Chine a été un partenaire privilégié du Mali. Aujourd'hui, la Chine a toujours été avec le Mali dans tous ses programmes de développement économique et social. Aujourd'hui, en parlant d'économie numérique, comme vous le savez, la Chine aujourd'hui a la première puissance économique dans le monde. Et sur le plan numérique, la Chine également est en avance. Elle a beaucoup contribué également au développement de l'économie numérique dans notre pays. Donc, en tant qu'ancien ministre, en tant qu'homme politique, je ne peux que féliciter cette coopération entre le Mali et la Chine. J'ai eu la chance moi-même de participer il y a dix ans à un programme chinois, Jeunesse africaine et la Chine, où nous avons visité plus de dix pays, dix États chinois, dix villes chinoises, Gansou, Shanghai, Pékin, bref, j'ai été émerveillé, j'ai été impressionné par le dynamisme de la Chine, par le travail qui a été réalisé par les dirigeants chinois avec le soutien de la population. Et donc, aujourd'hui, le partenariat avec la Chine ne peut qu'être profitable pour le Mali. Donc, nous félicitons, nous nous félicitons pour cela. Et nous savons qu'avec la Chine, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat qui améliorera le développement. Quand vous regardez même dans nos coopérations, la Chine a beaucoup participé également à la construction de beaucoup d'infrastructures, beaucoup de routes. Le CICB qui est une donation de la Chine. Le troisième pont, sur le plan agricole, la Chine a également aménagé des milliers d'hectares pour le Mali. Quand vous regardez également la sucrerie de Dugabougou et de Séribara, la Comatex. Bref, la Chine est un partenaire qui mérite d'être respectée, est un partenaire fiable, est un partenaire qui aide le Mali à se développer. Alors, la Chine, comme vous l'avez dit, a un partenaire pour le Mali. Mais nous nous rappelons tous que fin 2023, la Chine a annulé ses tarifs douaniers sur les produits d'origine malienne. Est-ce que cette décision est importante dans le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays ? Effectivement, comme vous le savez, beaucoup de nos produits et marchandises sont également importés de la Chine. En accordant cette facilité au Mali à certains pays africains, c'est pour permettre surtout au Mali d'avoir accès au marché chinois, de pénétrer ce marché chinois qui est quand même marché de plus d'un milliard de personnes. Donc, ça amoindrira un peu les coûts et ça va permettre également que, de même que nous importons, que nous puissions également exporter vers la Chine toute chose qui va contribuer au développement de notre économie et qui va également amplifier notre commerce. Comme vous le savez, au Mali, le commerce occupe une place prépondérante. Nous avons des opérateurs économiques très, 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 très dévoués qui méritent l'accompagnement, qui méritent également le soutien. Donc, si le gouvernement malien avec le gouvernement chinois parvient à accorder cela au secteur privé, ça ne peut que pousser notre économie. Merci, M. Koïda. J'aimerais bien savoir quels sont précisément les projets partenariats ou des projets de coopération, des domaines de coopération qui méritent d'être encouragés aujourd'hui dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Mali ? L'économie numérique est devenue aujourd'hui la source de développement à travers le monde, ce qui fait également du monde un village planétaire. Et également dans le domaine scolaire, vous savez, la Chine a aussi offert beaucoup de bourses, beaucoup de cadres maliens qui ont fait des sites de perfectionnement. Donc, bref, dans tous les domaines, nous pouvons compter sur la Chine et nous ayons un partenariat solide, un partenariat qui aidera le Mali d'être un pays émergent dans les mois, des années à venir, tant que ce partenaire avec la Chine continuera.